bonjour youtube je suis sébastien et voici le wii bot s2 qui est un robot de piscine sans fil et pour une fois intelligent le fait est que ce robot qui a donc une un cerveau embarqué nettoie systématiquement la piscine et ça ça change tout je vais vous le montrer on a le gros bouton dessus pour l'allumer l'éteindre on a un bouton mode qui permet de l'utiliser sans utiliser le l'application où on a l'application qui n'a pas besoin du wifi ça aussi c'est assez merveilleux dans la mesure où toute façon au fond de l'eau il capte rien on peut l'utiliser avec le bluetooth et le téléphone à côté et ça suffit amplement à s'en servir comme vous pouvez le voir la piscine a été ravagée par le sable du sahara juste avant son arrivée c'est pas des algues c'est le sable jaune qui fait que la piscine devient un peu verte c'est charmant alors en le mettant à l'eau j'ai douté d'avoir refermé la prise de recharge donc je l'ai vérifié et ensuite on le jette à la baille comme d'habitude objectif le tester et valider que il fait bien tout ce qu'il promet ce robot m'a été envoyé par webot pour que je l'essaye puisque j'en avais déjà essayé d'autres on en est un total de quatre robots électriques dont un sans fil et un hydraulique relié à la pompe je recommanderai jamais à personne de toute ma vie il met quelques secondes à couler une fois qu'il est dans l'eau il met quelques minutes à se motiver à démarrer en fait il vérifie qu'il est dans l'eau une fois qu'il capte qu'il est dans l'eau dans les trois minutes du temps d'allumage il se lance on peut le voir avec des turbulences que ça crée à ce moment là au niveau de la surface de l'eau et après il est parti et une fois qu'il est parti plus rien ne l'arrête on peut évidemment définir ce qu'on veut nettoyer le fond les parois et la façon dont on veut les nettoyer donc ça c'est encore un gadget là j'ai les parois qui sont en nettoyage systématique je suis pas forcément très bon pour cadrer l'eau mais là elle est encore un peu fraîche à cause de la météo du début de l'été donc il monte il descend quand il veut il pivote il se décale un peu et il remonte oui il pivote il va redescendre il va se remettre verticale il va remonter ce qui fait que c'est un nettoyage systématique des parois et pas aléatoire en fonction de son humeur et de comment ça se goupille et du coup il nous fait un nettoyage complet de la piscine très efficace comme vous pouvez le voir dans l'eau un peu jaunâtre verdâtre de merci le sable il monte les escaliers ça ne gêne pas il les monte tranquillement il nettoie les marches alors il fait pas la longueur des marches à chaque fois qu'il en manque une mais il est assez efficace pour arriver à nettoyer aussi l'escalier il ya juste la marche à droite dans l'image laquelle la première marche quand on monte dans la quand on rentre dans la piscine où il n'y a pas assez d'eau dessus pour qu'il puisse la nettoyer cette première marche est sympa mais c'est une source d'emmerdes pour le nettoyage il faut la faire au balai et jeter les saletés dans la piscine et laisser les robots la nettoyer comme vous allez pouvoir le constater il a un côté malin dans le sens où il est arrivé donc à cette marche et il a dit non je peux pas aller au dessus il ya plus d'air il ya plus d'eau très bien il redescend et qu'est ce qu'il fait comme il est systématique au lieu de repartir en diagonale dans l'autre sens à l'autre bout de la piscine il tourne et retourne et il contourne le problème et il se retrouve à nettoyer un endroit qui n'est quasiment jamais nettoyé par aucun robot de piscine à savoir le mur de la plage alors le système n'est pas forcément parfait soyons réalistes il n'est pas au millimètre près pour couvrir 100% de la paroi mais sur plusieurs lavages on s'aperçoit qu'il couvre tout très efficacement pouvoir qui m'a aspiré du sable du sahara là il va continuer son petit bonhomme de chemin et me faire toutes les parois ça c'est le mode donc fond et parois vous pouvez le voir là bien comme il a de la hauteur prendre son angle pour me faire le de façon assez efficace les parois et on a un robot qui nettoie réellement la piscine de façon efficace comme si c'était vous qui le passiez et là vous pouvez voir un petit time lapse rapide quand il est en train de bosser sur le fond de la piscine pouvez voir qu'il fait les largeurs il avance un peu il refait une largeur il réavance un peu il refait une largeur il réavance un peu c'est très répétitif mais c'est ce qu'on attend d'un robot au final si vous pas si vous deviez le faire vous avec le balai vous le feriez exactement pareil ou plus ou moins donc je suis très impressionné par la qualité nettoyage de ce robot la piscine a s'est amélioré de passage en passage il en a fallu plusieurs évidemment on avait des quantités pas possible de sable du sahara entre le vent et les pluies c'était une catastrophe et j'ai découvert ensuite qu'il y avait un autre une autre cartouche en mousse qu'on pouvait utiliser je vais vous montrer ça sous peu qui permet de encore mieux filtrer elle elle est passée de blanche à jaune immédiatement et ça a résolu le problème du sable du sahara j'ai utilisé d'autres méthodes en même temps que je vous montrerai dans une autre vidéo mais ce robot à lui tout seul avec assez de patience viendra à bout du sable du sahara pour le sortir de l'eau évidemment il n'y a pas de fil sur lequel tirer mais on nous livre un crochet qui se met en bout du manche de l'épuisette ou du balai ou de ce que vous voulez qui permet d'attraper la poignée du robot et donc de le sortir de l'eau comme ça c'est au final vachement malin je suis choqué de ne pas en avoir eu avant avec les autres robots dans la mesure où ça éviterait de tirer sur le fil et au prix du fil ce serait pas du luxe voilà à quoi ressemble le crochet il s'en manche comme n'importe quel appareil bout de ce manche et il est très pratique comme tous les robots on a ensuite un capot qui s'ouvre simplement faut l'atteindre il descend assez bas hop et dedans on trouve donc le filtre qui se nettoie assez facilement l'ouvrant par le bas rien de rien de très compliqué et la fameuse cartouche filtrante en mousse et vous allez voir que là j'ai remplacé la mousse noire qui est un peu grossière par une mousse blanche qui est beaucoup plus fine et ils m'ont confirmé qu'ils avaient l'intention de les vendre en pièces détachées parce qu'il clairement une utilité ce que je suis en train de découvrir péniblement c'est qu'il ya un sens à la cartouche en plastique à cause des deux argots en dessous et si on le met dans le mauvais sens on peut pas fermer le couvercle maintenant vous le saurez quand on la met bien elle s'emboîte un tout petit peu plus et du coup le couvercle se ferme parfaitement bon qui dit robot sans fil dit aussi robot sur batterie naturellement faut bien d'électricité donc dans mon cas c'est tous les lavages quand ces parois et fonds intenses sinon c'est tous les deux lavages on le sort on met on enlève le petit capuchon et on branche le chargeur il ya un sens on peut pas se tromper il met quelques heures à se recharger et la vie est belle et vous voyez les diodes vert devant elle clignote quand il est en charge quand elles sont toutes allumées il y en a cinq de mémoire c'est qu'il est chargé et on peut alors le remettre dans l'eau et recommencer à noter aussi les diodes quand on est connecté avec le téléphone elles sont mauves on voit les modes qui sont affichés en haut il ya il ya trois diodes pour les modes c'est fonds parois et fonds et parois on peut changer avec le téléphone on peut changer avec le bouton donc vous n'avez même pas besoin du téléphone pour l'utiliser en vrai c'est un nice to have mais c'est pas nécessaire et objectivement je l'ai utilisé quelques fois avec et quelques fois sans pouvoir l'application qui vous montre comment passer d'un mode à l'autre sans toucher à l'appareil c'est sympa dans l'application c'est pas essentiel le fait qu'ils captent pas quand il est dans l'eau veut dire que l'application n'est pas essentielle au fonctionnement puisque on peut le mettre et le faire fonctionner sans toucher à son téléphone conclusion de ce robot j'en suis fan et il va continuer à travailler dans la piscine le fait qu'il puisse le match table du sahara est un excellent point le fait qu'on puisse l'utiliser sans l'application du téléphone du tout sans wifi est aussi un excellent point surtout ce n'a pas le wifi lequel piscine moi je l'ai par nécessité mais tout le monde ne l'a pas le fait qu'on puisse facilement le nettoyer et sortir de l'eau avec la perche est aussi pas mal le seul bémol c'est le fait qu'il faut sortir de l'eau pour le charger et le remettre dans l'eau ensuite ça c'est quand on a la flemme un petit peu c'est pas optimal l'autre bémol c'est qu'on puisse pas utiliser l'application pour programmer une heure de passage dans la piscine donc de dire de nettoyer la piscine à 9 heures du matin par exemple quand il est dans l'eau ça c'est un peu dommage je leur ai demandé s'ils aillent ajouté on verra s'ils l'ajoutent dans l'application il n'y a rien qui n'en empêche j'ai juste un petit peu de développement à faire en dehors de ça son principal argument à mes yeux c'est qu'il avait extrêmement bien la piscine qu'il la lave dans l'ordre qu'il la lave de façon systématique et non pas complètement aléatoire ce qui me rend dingue quand je vois les robots qu'ils font en aléatoire il me laisse la piscine propre pas grand chose à avoir de plus le coup de la mousse supplémentaire en plus du filtre est une excellente idée là vous pouvez voir qu'on peut définir plusieurs façons de nettoyer les parois et le fond dans le schéma qui fait j'aime bien aussi cette petite image de lui dévalant les escaliers j'aime toujours ce moment c'est toujours plaisant et même la nuit c'est assez joli d'avoir juste le robot qui éclaire un peu en bleu au fond ça c'est l'éclairage de la piscine que vous voyez mais surtout ne pas avoir les fils à la surface ça rend la piscine plus jolie donc ça aussi c'est un bon point bref si vous font un robot si vous voulez un robot sans fil je vous recommande celui là je remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis c'est des questions des remarques les commentaires sont là pour ça je suis je vais vous abonner et à la liker 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 de l'un de l'un. bon